Aujourd'hui, en fait, on a convié ici l'UIDAPE, l'Union départementale des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, revenir un peu sur le rôle au niveau de l'école. C'est des gens très importants dans le développement de l'éducation au sein d'une école, mais on se rend compte que c'est des laissés pour compte. Ça également, c'était un point qu'il fallait éclaircir, que les APE sachent qu'elles ne sont pas des organes de gestion, mais que c'est des partenaires de l'école. Une école ne peut pas fonctionner sans APE. Alors il fallait revenir un peu sur l'importance des APE. Aujourd'hui, on parle de notion d'Ubitei-Yangtei, mais ça, c'est une notion qu'on ne peut pas réussir sans les APE. Ce n'est pas possible parce que dans un premier temps, elles sont chargées de nettoyer les écoles, de rendre les écoles très propres avant la rentrée des classes, mais également de ramener les enfants qui peut-être sont en vacances ou sont ailleurs. On est en train de développer une notion, ou j'allais même dire un concept, la rentrée des parents d'élèves. Quand on dit rentrée des parents d'élèves, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc que c'est une période qu'on va, après les carrefours, on va essayer de voir, on va le fixer entre le 15 et le 25 de chaque mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents auront au moins une dizaine de jours pour rendre leur école propre et accueillante. Je suis revenu sur ça. C'est un thème sur lequel on va réfléchir, parce qu'on constate effectivement que c'est un fléau qui bloque, qui freine un peu le développement éducationnel des filles. Maintenant, quels sont les véritables cours ? On a tenu beaucoup de sensibilisation, mais je crois qu'avec les parents d'élèves, parce qu'ils connaissent mieux le milieu que quiconque, ils connaissent mieux le phénomène que quiconque, parce qu'ils le vivent avec leurs enfants et leurs filles à l'école. Pourquoi je leur ai demandé de réfléchir, vraiment de réfléchir de manière concrète et de nous donner des engagements, des conclusions, autrement dit, des conclusions, non seulement qu'ils ne seront pas des conclusions simples, mais des conclusions avec engagement, où on pourra dire, je m'engage à, 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 de manière à ce que, voilà, les grossesses précoces diminuent. De la même manière que pour la rentrée, je leur ai dit qu'il nous faut des engagements. Chaque parent d'élèves peut dire, moi, le jour de la rentrée, mon enfant sera à l'école. Ça, je m'enchec un peu de dire.